et d'introduire quelques notions précises sur le gouvernement secret. J'ai étudié d'abord toutes les affaires de l'international communiste et soviétique pendant des années et un jour je me suis rendu compte que ce n'était pas suffisant comme explication, une soi-disant confrontation entre deux mondes et puis en même temps tout à coup, des choses bizarres se passant en coulisses, comme s'il y avait une sorte de compromis ou tacite ou organisé entre l'Est et l'Ouest par-dessus nos têtes. Donc je me suis mis à étudier aussi les coulisses du monde occidental. Et alors j'ai découvert ceci grâce à des amis aussi bien anglais qu'américains d'ailleurs, qu'il existait bien avant la trilatérale et Bilderberg, les sociétés qui sont nées au début du siècle, à la fin du dernier siècle et au début du siècle, tout à fait, je dirais, occultes en ce sens qu'on n'y pénétrait pas, n'importe qui n'y allait pas, il fallait être recruté par un parrain ou deux, coopté, et des petits cercles d'abord. Pour résumer cet historique de ce que j'ai découvert sur documents, qui existent et que j'ai, que d'autres ont eu après moi ou avec moi et ont publié, mais très partiellement, moi j'ai toute une bibliothèque là-dessus, qu'en gros il s'est passé ceci. Avant la guerre, donc la dernière guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, et entre 1884 et la guerre de 1914 et celle de 1939-1940, des groupes se sont formés comme des petites bulles, des groupes d'initiés, mais tout est parti d'Angleterre et presque immédiatement après des États-Unis. C'est-à-dire, sur le thème suivant, nous qui sommes des professeurs d'université, des intellectuels, prendre l'Angleterre, il y avait par exemple Bernard Shaw, il y avait la fille de Marx, une des filles de Marx, Eleanor Marx, et je dis Eleanor Marx parce que c'est quelque chose qui devrait être connu de tous les historiens, qu'après avoir fondé une société d'une quinzaine, d'une vingtaine de professeurs universitaires et intellectuels à Londres, ils ont envoyé en mission Eleanor Marx aux États-Unis pour créer un même groupe. Avec l'idée suivante, l'ère moderne exige que dans les universités, nous qui sommes professeurs intellectuels, nous avons la parole, nous formons des gens, et bien nous allons les former à notre programme de réorganisation du monde, et au lieu de faire la révolution par la rue, qui se termine toujours tragiquement et qui peut nous échapper, nous allons faire la révolution par en haut, c'est-à-dire par les élites. Dans nos universités, nous allons non seulement recruter des professeurs qui vont adopter nos idées, enfin on va les recruter, c'est pas la condition qu'ils adoptent nos idées, et ensuite ces professeurs vont former des élèves. Alors il faut voir qu'il y a eu un siècle de travail comme ça. La société à Delon s'appelait la société fabienne, britannique, et ne recrutait que petit à petit, sans hâte, parce que c'est ça la différence avec les partis, les mouvements politiques. Il y a toujours l'objectif immédiat, le pouvoir, le pouvoir tout de suite, par les élections. Eux, c'était pas ça. C'était le pouvoir dans l'ombre, comme conseillers, ne cherchons jamais les premières places, mais soyons toujours là, indispensables, parce que nous sommes savants, parce que nous sommes professeurs universitaires, spécialisés dans tel et tel domaine. La même chose aux Etats-Unis. Et c'est de là que sont nés, en gros, la Synergie, ce qu'on a appelé la Synergie, à Vienne, qui a essémé sur toute l'Europe, puisque c'est en 1922 dont je parle pour l'Europe. Or, il ne faut pas oublier qu'autour de Hitler, il y avait des gens affiliés à la Synergie, des gens connus, Otto Abetz, Ernst Ackenbach, la grande banque qui était dans les grandes banques avec Hermann Haps, qui d'ailleurs ont protégé et récupéré et protégé des banques juives, comme la banque Warburg, dont on parle quelquefois, il y a eu un livre assez connu là-dessus. Un feuilleton. Il y a un feuilleton à la télévision, mais on oublie de dire, tous ces liens secrets qui existaient entre ces gens, au début, ça paraissait une fantaisie, ce gouvernement culte, derrière n'importe quel gouvernement. Mais si, les Synergie avaient envoyé des gens à Londres, des gens à Alger, et il y avait des gens à Vichy, et chacun a dédouané les autres, après la libération, quoi qu'ils aient fait, et ou quoi qu'ils aient fait, pendant longtemps. Les Anglais et les Américains surveillaient ça de leur côté, et s'occupaient, eux, de détruire l'ordre établi. Alors, il y avait un empire. Parce que c'est là où il faut voir l'évolution de ces sociétés occultes. Au départ, et on le trouve dans le pacte sinarchique dès 1922, puisqu'il a été rédigé en 1922, mais seulement découvert au moment de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, il a dit textuellement qu'il faut réorganiser le monde en cinq grands ensembles économiques, qui sont, alors il faut se mettre dans le contexte de 1922, la Pan-Amérique, la Pan-Europe, non, ils disent la Pan-Norafrique, à ce moment-là, parce que l'Europe avait des projections sur l'Afrique, le Commonwealth britannique, la Pan-Asie, et donc ils dirigeaient le monde en cinq grands ensembles économiques. Alors arrive la guerre, donc ils ont été obligés de réviser au fur et à mesure des bouleversements de 1945, 1944-1945, un peu leur ordre. C'est-à-dire qu'ils se sont dit qu'il vaut mieux carrément faire sauter le Commonwealth, qui était intégré complètement à la couronne, mais à condition que l'Empire français, on dit les Anglais, parce qu'il y a beau avoir des coteries, il y a des rivalités à l'intérieur de ces coteries semi-occultes. Il faut détruire l'Empire français. Les Américains étaient d'accord, d'autant plus que les gens de l'OSS devenus CIA, je ne dis pas tous, il n'y avait que des initiés dans tous ces mouvements. Bien sûr qu'on ne peut pas cataloguer tout d'un mouvement en bloc, c'est le tort quelquefois de certains de nos amis, c'est de vouloir que tout passe par le trou de serrure, puisqu'un tel est du club, donc c'est un salaud. Non, il faut voir ce qu'il fait, ce qu'il dit, parce qu'il y a des gens qui entrent dans ces clubs par opportunisme politique, par carriérisme, mais il ne faut pas se faire d'illusions, tous ne sont pas des initiés. Je donne un exemple, mon beau-père connaissait bien Pinay, le président Pinay, et un jour il lui dit qu'est-ce que vous allez faire dans cette société qui s'appelle Bilderberg. Bon, on va en parler, je vais expliquer ce que c'est que Bilderberg après, mais Pinay lui répond, vous savez, on rencontre des gens intéressants dans ce club, c'était aux années 50, après la fondation de Bilderberg qui datent de 1954. Moi je trouve qu'on a des réunions dans un pays, puis un autre, ça me fait voir du pays, et pendant que ces gens-là, ils m'embêtent avec leur discours, parlent de refaire le monde, moi je m'en veux faire du footing. Alors mon beau-père lui avait dit, ben, président Pinay, vous servez de caution à des gens qui, dans votre dos, eux, travaillent. Car déjà, j'ai des textes qui datent de 1932, de ces milieux-là, des textes internes, où on parle du nouvel ordre mondial sans arrêt. Donc c'est pas une découverte que le président Bush l'ait dit après la guerre du Golfe. C'est simplement une confirmation. Parce qu'on ne nous fera pas croire que ces gens-là ont toujours le même langage à travers un siècle, sans qu'il y ait une doctrine à la base. Il y a un fil conducteur. Alors, après la guerre, il y a donc la soi-disant guerre froide qui commence, je dis soi-disant, puisqu'ils ont été mêlés à, comme on peut dire dans mes livres, à certaines affaires secrètes. J'ai quand même vu que c'était une horrible, une horrible mascarade. On voulait bien empêcher le communisme de nous prendre ici comme les pays d'Europe de l'Est, mais on ne voulait pas le détruire. On voulait s'arranger avec lui, ce qui est très différent. Il y a des milliers et des milliers de gens qui sont morts d'avoir cru que l'Occident les aiderait à se libérer du totalitarisme communiste. Nait Bilderberg en 1954. Bilderberg est une association euro-américaine, ce qu'on oublie, et pas du tout européenne, euro-américaine, puisque David Rockefeller était à la fondation, Bill Donovan, l'ancien chef de l'OSS était à la fondation, Alan Dulse, chef des services secrets, était à la fondation, pour nous citer quelques noms connus. Du côté européen, qui y avait-il derrière Bilderberg ? Jean Monnet. et tous les gens de l'équipe qui ont dit qu'il faut faire l'Europe, faire l'Europe, faire l'Europe. Mais leur Europe. Et ce qui ne veut pas dire une Europe de la liberté. Alors la trilatérale, j'en parle tout le temps, c'est quoi ? Elle est née en 1973 d'une réunion qui s'était tenue en 1972 à Davos, en Suisse, où j'étais. Mais je n'étais pas invité. Je n'étais pas hasard chez les amis à Davos. J'ai vu, je me suis cogné à Henri Kissinger, à des gens très connus. J'ai fini par demander à mes amis Suisses mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai vu des Soviétiques mais je me suis dit qu'est-ce qui se passe ? 1973, hein ? Attention, il n'y avait pas encore l'écroulement du mur. Et ils me disent il y a une réunion bizarre, la police est sur les dents, il ne faut surtout pas qu'on sache qui est là, c'est interdit de prendre des notes, de prendre des photos. Bon, j'ai quand même eu par mes amis Suisses beaucoup de choses et même eu la sténographie de leurs débats internes. Ce qui m'a beaucoup éclairé en 1972 parce qu'ils annonçaient qu'ils allaient créer l'année d'après un organisme, ils n'avaient pas dit lequel. Mais l'homme qui, de cette concertation où il y avait une centaine de gens, donc j'ai parlé de Kissinger, il y avait des Japonais, il y avait une délégation soviétique dont un vice-ministre du gouvernement soviétique et n'oublions pas que c'était, soi-disant, toujours la guerre froide. Bon, or ils étaient là et la conclusion applaudie par les soviétiques dont ce vice-ministre qui s'appelait Bikoff, qui existe encore, de M. Perlmutter, un économiste américain très connu, était la suivante. Écoutons bien, 72, 73, ça c'était divers, 72, 73. Il faut qu'avant 20 ans, nous ne soyons plus que 2 ou 300 multinationales dans le monde à contrôler tout ce qui est recherche, exploitation, répartition des matières premières clés de notre époque. Et donc, voilà la phrase textuelle et il expliquait à partir de ce moment-là, il y aura 3 moteurs dans le monde, le moteur industriel pan-américain, le moteur industriel japonais et le moteur industriel pan-européen, incluant l'Union soviétique en 72-13. Et l'année d'après, donc, naît la trilatérale qui était donc 3 moteurs industriels drainant derrière eux à partir de 3 grands ensembles économiques tout ce qui n'était pas multinational. Ils disaient même dans leur texte que toutes les petites et moyennes entreprises de nos pays deviendraient des sous-traitants, donc aux ordres. Voilà, en gros, si vous voulez, je crois ce qu'il faut que les gens sachent, c'est qu'on est manipulé par des gens qui ont tout en main parce qu'ils ont les leviers économiques et monétaires qui sont beaucoup moins frappants pour le public, qui ne comprend rien aux histoires monétaires, par exemple, que si c'était une affaire purement politique. Non, c'est technocratique, c'est monétaire, c'est financier, c'est la grande coulisse mondiale et d'ailleurs, à mon avis, même si ces gens sont très puissants, ils échoueront. On n'est pas impuissants parce que plus on répète, plus on les dénude en public, le roi est nu, on connaît l'expression, plus ils sont gênés parce que, il y a eu une époque, il y a 20 ou 30 ans, où c'était un peu trop tôt, quelques confrères et moi, où on parlait de ça. C'était trop tôt, les gens n'étaient pas mûrs, prêts, maintenant tout le monde sent qu'il y a quelque part ce que j'appellerais vulgarement un truc, ce qui explique que les Français qu'on croyait endormis se réveillent tout d'un coup quand il y a une discussion autour d'un chose comme Maastricht parce qu'ils sentent instinctivement qu'il y a quelque chose qui est truqué dans la coulisse. Ils voudraient savoir. Les dés sont pipés. Voilà, ils savent que les dés sont pipés.